Bonjour à tous, ici Spreelex et bienvenue dans ce 7ème épisode de Let's Play sur Dragon Quest Builders 2. Alors dans l'épisode précédent, il y a un monstre qui nous a chargé de faire pousser un arbre. J'ai dû faire une petite maison pour nos amis, nos nouveaux amis. Là il y a des choux qui poussent. Ah zut, oui d'accord. Allez. Voilà. Donc je vais replanter du chou. Très très bien. Et on va pouvoir... Nom d'un babou, un barbeu ! Un babourin, pardon. Bâtisseur, regardez-moi cette chambre et c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Maintenant, plus besoin d'errer dans le noir à la merci des monstres. On va dormir en toute sécurité et se réveiller en pleine forme le lendemain matin. Mais avec un bâtisseur à nos côtés, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? On pourrait faire des maisons, des plats chauds, aux joies. Nom d'un climaçon, et dire que pendant des années, je pensais qu'ils étaient maléfiques. Comment ai-je pu me laisser manipuler de la sorte ? Depuis que tu as fait sonner cette cloche, je me suis submergé par l'envie de construire. C'est décidé. Plus jamais je ne lâcherai les bottes des héritiers de Chaos. Je ne lècherai, pardon. Je vais quitter ces fanatiques pour devenir bâtisseurs ensemble. Nous redonnerons vie à Vercan. Et l'art de la construction de pièces est fondamental. Si tu dois devenir notre bâtisseur attitré, entraîne-toi en faisant des pièces pour les autres habitants. Maintenant, Sprulex, j'ai cru comprendre qu'il te fallait des graines. Eh bien, je vais faire tout mon possible pour t'aider. Pour le moment, c'est tout ce que je peux te donner. Je les ai trouvées dans ma barbe en les peignant ce matin. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère avoir d'autres très vite. Des graines de chou. On va pouvoir planter du chou, à la mode de chez nous. Ah, Sprulex, j'espère que les richesses de ma barbe, je parle bien sûr des graines que je t'ai données, t'aideront à restaurer le vénére arbre. Nous, les champs verdois, jouerons aussi notre rôle. Nous travaillerons au champ le matin, puis dormirons dans notre nouvelle chambre et récupérerons des forces pour le jour suivant. Que vas-tu faire en attendant que les choux mûrissent ? Et si tu rendais cette agréable chambre que tu as construite pour nous encore plus jolie ? Il lui faudrait des décorations un peu plus typiques de verchampes. Sois gentil et ajoute-y des outils agricoles et un tas de bois de chauffage. Tu veux bien ? Très bien. Déjà, je vais planter tout ce que je peux. Voilà. Toi, là. Quelques graines en plus. Alors, du bois de chauffage et des outils agricoles. Alors. Hop. Tromper le bouton. Alors, 30% de faim. Alors, on va manger un peu. Ok. Voilà. Chambre rustique. Plein de petits cœurs. Très bien. Ah ah ! Je préfère ça. L'odeur du feu de bois, l'ambiance rustique des outils de la ferme, c'était vraiment une excellente idée. Je te dis comme je le pense. Tu as sûrement vu que la chambre que tu avais faite s'était transformée en une chambre rustique. Avec quelques modifications, tu peux donner une nouvelle identité à une pièce. Les gens qui utilisent ces pièces intrayantes sont plus heureux que dans des salles juste fonctionnelles. Ils débordent de gratitude, si tu vois ce que je veux dire. Sprulex, cette nouvelle chambre est incroyable. Nous aurons bientôt remis la ferme de Verchant sur pied. En effet, notre priorité, c'est de trouver plus de terre saine. Impossible de construire une ferme avec juste quelques lopins de terre exploitables. J'ai entendu parler d'une tribu étrange qui vivait ici autrefois et pouvait changer la terre contaminée en terre saine et fertile. Mais je ne sais pas ce que ces membres sont devenus. Enfin, nous verrons ça plus tard. Pour le moment, voici ta récompense. Un autre échantillon de ce que ma barbe va offrir. On a encore des graines de chou. Ok. Alors. Voilà. Et j'en ai plus. Ok. Ils sont occupés de dormir. Il fera nuit là bientôt. Au cœur de la nuit, deux dangereux monstres sortent dès que le soleil se couche. Alors faites attention quand vous sortez la nuit. Sinon, vous utilisez... Sinon, allez dormir et les monstres seront repartis dès le lendemain matin. Pour pouvoir dormir, il faut que je... Il faut que je me fasse encore un lit. D'accord. Pour les armes, c'est là. Je vais même me faire encore trois lits. Ok. Allez, dormir ! Parfait ! Alors, les choux, ça pousse ! On va une fois aller voir le... Le genre de temple, là. Il y avait un panneau où... Examinez. Une inscription gravée sur l'étrange structure en pierre. Voulez-vous la lire ? Oui. Ces énigmes que j'ai laissées derrière moi constituent un défi lancé à tout apprenti bâtisseur qui viendrait aller trouver. Puissent-elles t'aider à maîtriser ton art ? Ah ! Fais travailler tes ménages, serre-toi de tes talents de construction pour les résoudre, et tu seras amplement récompensé. L'inscription s'achève ici. Je ne sais pas qui écrit ça, mais il se prend très au sérieux. Enfin bref, on devrait essayer. Ça peut être rigolo. Bon, bah déjà la première énigme, ça me paraît clair. 1 2 Non. Voilà. Il faudra que je mette un bloc. Hop, c'est quoi ça ? Une limace. Ah, c'est que ça pique, hein. Voilà. Il sera mon protecteur pendant que moi je... Euh, donc, euh... Hop. Je pose ça là. Comme ça, je peux venir dessus. Je pose. Je pose. Voilà. Défi terminé. Estrellex a résolu l'énigme. Une pièce. Estrellex obtient une mini-médaille. Gagner des mini-médailles en résolvant des énigmes. Collectionnez-en plein pour avoir peut-être droit à une jolie surprise. Ok. Bon. Alors, il y a de la limace. Je ne sais pas où aller. Encyclopédie du bâtisseur, je m'en tape un peu. Ah, la carte. D'accord. Où est-ce que je pourrais aller ? Bon, ben, on va explorer un peu, hein. Heureusement, ils ne font pas très mal, hein, les... Les limaces. Ça me fait un peu d'XP. Très bien. On avance doucement. On regarde un peu. On explore, hein. Il y a une grotte ici. Ah, ça pique, euh... Les chauves-souris, là. D'accord. Il est parti taper la limace. On tape avec. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Alors, on arrive où, là ? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Ça me paraît un peu trop dangereux, mais tant pis. C'est fini, ouais. Laissez-moi vous taper. Nouvelle recette. Ah, bien. Herbe médicinale. Plus 30 points de victoire. Ah, c'est bien. Ah, niveau augmente. Très bien. Malheureusement, il devient plus fort. Esprit-Lex atteint le niveau 3. CP max augmente. Blablabla. D'un vrai cas, Esprit-Lex apprend une nouvelle recette. Épée de pierre. Ah, ah. Oh. Eh, Esprit-Lex, tu viens d'inventer une nouvelle arme. T'as eu cette idée en m'observant me battre ? Ah, ah, génial. Je ferai mieux de continuer, alors. J'ai hâte de voir quelle arme tu vas bien pouvoir créer la prochaine fois. Soit, si tu inventes de nouvelles recettes d'armes ou d'armure, tu ferais mieux d'utiliser une enclume pour les fabriquer, plutôt qu'un établi classique. Euh, ouais, mais non. Là. Allez, vas-y, Malroth. Allez, va taper. Ah. Eh, mais ne me visez pas non plus. Allez, dégage. Dégage, 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 dégage. Hop. Maman. Et si on rentrait un peu ? Il me faut du chou. Il me faut du chouchou. Mais pas que, en plus. Euh, alors, du chouchou. En plus, il y a des cœurs. Ça, on s'en fout. Comment faire ? Ah, mais si tu veux, je te rafraîchis à mémoire. Non, non, non. Pas besoin. Voilà, c'est ce que je voulais. Mais ici, on récoltait des choux. Parfait. Youpi, on a réussi. On a récolté 15 choux. À l'époque, Verchant produisait tant de choux qu'on ne pouvait les envoyer vers les autres îles. Ils étaient célèbres dans le monde entier pour leur goût succulent et leur texture unique. Peut-être qu'un jour, on pourra faire pareil. Ça serait formidable, non ? Hum. Regarde, relax. Regarde le vénére arbre. On a réussi. On a terminé le premier tâche. Et je pense que le vénére arbre est déjà plus fort. Pas mal du tout. Peut-être que j'aurai bientôt quelque chose à détruire. Et si je le faisais brûler ? Ou que je le réduisais en charpie. Boudiou, c'est la fin. Je savais que c'était une erreur. Ne faites pas ça, mon patre. On a fait ce que vous avez dit et renforcé le vénére arbre. On ne peut pas s'arrêter maintenant. C'est vrai, Bertie. Si vous voulez échapper à ma colère, continuez à prendre soin de cet arbre. Je vous suggère de travailler séchant comme si votre vie en dépendait. C'est un peu le cas. Ok, je vais vite prendre à manger. Non. Allez. Oui, du blé, allez. Je vais t'indiquer où elle se trouve sur ta carte pour t'y rendre facilement. Blablabla. Allez. Nouvelle destination ajoutée à la carte. Voilà. Je récupère des cœurs. Ici, j'étais occupé de reprendre du chou. On replante les graines. Bon, c'est déjà ça. Alors, on va voir la carte. Et c'est par là. Ok. Bon, bon. Mince. Allez. On y va. C'est par là. C'est là-bas. Va voir, celui-là. D'accord. C'est quoi ça ? C'est... Un rat ? Oui. Bonjour, humain. Normalement, je donne des conseils aux passants. Mais quelque chose me tracasse et j'ai besoin d'en parler. Avant, il y avait la plus merveilleuse des granges par là. Elle était pleine à craquer de blé. Je me faufilais souvent à l'intérieur pour casser la croûte quand j'avais faim. Mais maintenant, l'endroit est infesté de monstres. C'est beaucoup trop dangereux d'aller grignoter quoi que ce soit. Désormais. Si tu vas là-bas, restez sur tes gardes. Quick ! Et bonjour à Thomas Builder qui est sur Twitch. Puisque oui, je le fais en live. Au fait, les gratatouilles sur cette île ne sont pas comme les autres monstres. Nous sommes toujours amicaux et tâchons d'aider au mieux les gens. Si tu croises des membres de mon espèce au cours de tes voyages, ne sois pas timide. Va faire un brin de causette. Hop, attention à toi. Ok, donc on va aller dans la grange. Ah non, ici c'est un défi. Euh, d'accord. Donc je dois taper. Enfin, Ouais non, il s'était juste récupéré. Ok. Très bien. J'ai résolu l'énigme. Je vais prendre le bloc. Et je prends la médaille. Alors, ensuite, où est-ce qu'elle est cette grange ? Elle est encore par là. Hop, attention à la limace. Faudra vraiment que je fasse l'épée pour Malrot. D'accord, il y a un moulin et tout. Ah, il y a du squelette. Allez Malrot. Oh purée. Allez Malrot, c'est le moment. Yep. Allez, on mange. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Allez, vas-y, tape Malrot. Ne me regarde pas. Moi, je reste en retrait et je tape quand je peux. Voilà. Ah, c'est là-haut. Waouh Sprolex, regarde un peu ce bâtiment énorme. Tu penses qu'il y a des graines dedans ? Un seul moyen de savoir. Entrons pour fouiller les lieux. Oui, mais avant de fouiller. Il y a de la terre ici, au cas où. Enfin, je vais une fois taper pour voir si... Un Sprolex ne peut rien ne porter de plus. Zut. J'aurais dû faire un coffre. Bon ben... Je n'ai pas d'établis dans le coin. Ça va, j'ai compris. Bon, je retourne au village. Enfin, au village, à la ferme. On va vite faire un coffre. Et ce sera tout pour cet épisode. Hop, j'étais dans un trou. Allez, on court un peu, là. Voilà. Je vais faire en même temps une... Petite réserve de choux. Allez, cours, 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 cours. Bon, ben, voilà. Alors, euh... Ouais, il laboure pas vraiment, hein. Donc, toi... Très bien. Allez, vite faire un coffre. Voilà. Un coffre... Ok, vous pouvez entreposer les objets dans les coffres, blablabla. Bien. Je vais le mettre... Hop. Voilà. Je vais le mettre, là, le coffre. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux mettre ? Terres contaminées. Voilà. Bois souple. Planchers. Et... Alors, est-ce que c'est comme dans le 1 et tout ce qu'il y a dans le coffre est utilisable directement pour crafter ou pas ? Je ne sais pas. On va aller voir ça tout de suite. Ouais. Ok, c'est bon. Bon. Eh bien, on va dormir et ensuite on s'arrêtera là pour cet épisode. On continuera dans le suivant. Voilà. Très bien. Je prends vite... Voilà. Les petits cœurs. Et... Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. On reprend dans le suivant. Donc, sur Twitch, c'est tout de suite. Pour YouTube, eh bien, ce sera dans deux jours. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé avec les commentaires. Mettez des pouces en l'air. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et surtout, portez-vous bien. Bye. Oh.